Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons commencer à déplacer les carrés à l'écran. Ça va nous permettre de voir comment faire un mouvement simple. Et c'est important parce que le mouvement, c'est ça qui va donner vie à nos applications, c'est ça qui va mettre de l'animation. Et du coup, ce qui va rendre, au final, nos applications fun. Ça va contribuer à rendre nos applications fun. Et ça va nous permettre de continuer à construire notre jeu de 2048. Alors, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle David. J'ai 15 ans d'expérience dans les jeux vidéo, sur différentes plateformes, sur ordinateur, sur console, sur mobile. Et pour moi, coder, c'est un jeu. C'est un jeu de l'imagination, c'est un jeu de construction, c'est un jeu de logique. Et si vous voulez bien, moi j'adore partager cette joie, cette passion, et j'aimerais la partager avec vous, alors venez jouer avec moi. On avait notre grille qui était là, notre carré qui était positionné là. Et on avait commencé par détecter les mouvements, en haut, en bas, à droite, à gauche, en haut, en bas, à droite, à gauche. On va juste reprendre, déplacer ça vers le haut pour pouvoir le prendre dans la fonction. Ici, on va, à ce moment-là, appeler une fonction sur le square qu'on a créé, pour le dire, déplace-toi. Donc, si je remonte ici, on va commencer dans le groupe par dire, groupe de col égale col, groupe de line égale line. On va donc avoir la fonction sur le groupe. Alors ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va utiliser l'animation avec deux points, qui va permettre que le premier paramètre passe implicitement à la fonction, que ce soit le groupe lui-même, l'objet lui-même qu'on est en train d'appeler. Ici, on fait move to col, par exemple. self-call, and, et on va utiliser la fonction transition to. Alors, on va transitioner l'objet lui-même, et puis là, c'est là que se passent les choses intéressantes. Peut-être qu'on va commencer par faire, c'est vérifier s'il y a effectivement un mouvement. if self-call n'est pas égal à col. Peut-être ce qui peut être intéressant, on a déjà des variables qui s'appellent col un peu partout. then, hop, et end. Et donc, on va déplacer la... Je vais juste terminer mon indentation. On va déplacer l'objet en x égale, et on a la formule qui est là, col fois slice. Et il faut aussi stocker. self-call égale col pour la suite. Voilà. Et maintenant, on va... Avant d'aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est que pour que notre mouvement soit cohérent, il faut que le temps dépende de la distance parcourue. Ici, le temps, il est implicite. Ça dépend des paramétrages initiaux, mais c'est équivalent à time égale 500, je pense, ou 250. Mais ça veut dire que ce temps-là, le carré va se déplacer d'une position à l'autre, que la distance que le carré doit parcourir soit égale à une case ou à quatre cases. Du coup, s'il se déplace sur quatre cases pendant une seconde, il va aller quatre fois plus vite que s'il se déplace sur une case pendant une seconde. C'est assez basique. Donc, ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va dire local time expose et on va mettre 100, par exemple, un dixième de seconde. expose time et du coup, on va juste faire la même chose ici avec sur les lignes. Voilà. Hop. On a la fonction non, en fait, on peut passer un peu le temps. On va appeler cette fonction dans le dans le listener du touch qu'on a codé dans la fonction précédente, dans la vidéo précédente. Donc, ici, on fait un mouvement à droite. Donc, le square, on va faire move to call 3. ici, à gauche, move to call 0. Ensuite, ici, if up, move to, on va faire move to line 3. Et, mouvement vers le haut, on va faire move to line 0. c'est parti. Donc, si je bouge à droite, c'est beau. Si je bouge vers le haut, c'est beau. Si je bouge vers le bas, c'est beau. Si je bouge vers la gauche, c'est beau. Voilà. Alors, pour rendre les trucs un tout petit peu plus intéressants et illustrés pour le mouvement un tout petit peu plus intéressant, on a des fonctions qui s'appellent les fonctions de easing. Donc, la façon dont ça marche, c'est que dans les paramètres, donc ici, on a la spec pour la fonction transition to qu'on a utilisée dans les docs de Corona. Donc, vous voyez, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre dans la fonction, notamment une fonction uncomplete qui permet de déclencher quelque chose une fois que la case est arrivée. Donc, par exemple, pour imaginer, faire un son quand ça tape contre le mur, on peut faire varier tout un tas de choses dont, donc là, on a fait position, changer X et Y, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut changer, la taille, la hauteur, tout ça. Et on a une fonction de easing qui intervient dans la transition. Et donc, la transition, ça veut dire qu'on va appliquer transition égale et on va utiliser une des méthodes de transition. Par exemple, on va utiliser celle-là, easing out cubic, non, in cubic plus. Donc, si je retourne dans mon code, dans mon move to, on va faire transition equals hop, et pareil ici. Et donc, si on relance notre petite application, quand on lance, vous allez voir le mouvement, je ne sais pas si ça le voit, alors on va le faire de manière un peu plus là. out elastique. Donc là, hop, j'ai rajouté la commande ici avec le easing elastique et on va voir ce que ça donne. Dung, dung. Alors, peut-être que le time, du coup, est trop court pour qu'on puisse en profiter. donc on va mettre ça à 400. Je relance. Tac, vers le haut. Bon, 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 Et bon, ce mouvement, ça va dépendre un peu des usages qu'on veut en avoir. Il y a tout un tas de choses. Par exemple, on pourrait faire easing outbands. Doing, 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 doing. Voilà, donc vous voyez, c'est super facile de faire un mouvement, déjà de faire un mouvement et de faire un mouvement qui est un peu intéressant. Il y a plein de possibilités. Je vous invite à explorer par vous-même ce qu'il est possible de faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner si vous voulez découvrir la suite de ce développement de 2048. Et j'espère à bientôt. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de présenter ces choses-là parce que ça m'amuse follement de faire bouger les choses, de m'amuser, et de construire un jeu. Voilà. À bientôt, j'espère. Au revoir. Stop.